Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Armel, qui diffuse sa douce lumière dans les hautes côtes de Nuit Saint-Georges. Et Armel utilise plusieurs outils pour vous accompagner sur le chemin du mieux-être, du bien-être, parmi lesquels la numérologie, les huiles essentielles et les onctions sacrées. C'est justement les onctions sacrées qui sont au cœur de cette interview aujourd'hui. Alors Armel, quand on entend onctions sacrées, on pense, en tout cas moi ça me fait penser à des cérémonies, des rituels, qui ont eu lieu mais dans des temps très anciens, très reculés, on peut même voir la présence de ces onctions sacrées dans l'Ancien Testament. Alors, quelles sont-elles ? D'où viennent-elles ces onctions sacrées ? Ces onctions sacrées, elles œuvrent sur Terre depuis effectivement des millénaires, parce qu'on les retrouve à Sumer, on les retrouve dans l'Égypte ancienne, on les retrouve effectivement au temps biblique. Et à Jérusalem, en l'an 2019 avant nous, c'est-à-dire du prix. Voilà, puisque Marie-Madeleine s'est faite une, qu'on appelait la porteuse de l'onction, à œuvrer pour les mettre au service sur Terre, au service de l'humanité en souffrance. Voilà, donc c'est vrai qu'elles viennent de loin. Et elles avaient un peu disparu de la circulation, enfin disparu, pas vraiment, mais elles ont été à une époque récupérées par le clergé, par les prêtres, qui ont dépossédé les femmes de ce droit de guérir, dont elles étaient porteuses depuis très longtemps. Voilà, la volonté un peu de... Bon allez, c'est pas facile à dire, mais... de déposséder le féminin, le féminin sacré. C'est pas facile à dire, mais on le sait, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais voilà, donc c'est des temps qui sont révolus. Et aujourd'hui, les onctions sacrées reviennent, ont retraversé le voile invisible, parce qu'elles travaillent avec l'invisible, elles sont revenues dans nos trois dimensions, à nous, pour œuvrer plus que jamais, puisqu'on en a vraiment besoin, en ces temps un peu perturbés. Un peu, beaucoup. Beaucoup. Alors, qui les a ramenés parmi nous, si je puis dire, comme ça, si je peux m'exprimer ainsi ? Alors, moi, ce que j'ai, c'est une personne qui s'appelle Nadine Sarah Pena, qui est dans le sud de la France, qui est médium, qui est canal de Marie-Madeleine, et qui a reçu, donc, cette transmission de la fabrication des onctions sacrées. Voilà, donc, elle les fabrique à partir d'huiles végétales, d'huiles essentielles, de macérats, de plantes, de cristaux, selon les cycles de la lune, selon... Enfin, c'est... Voilà, c'est toute une science qu'elle a mis au point depuis quelques années. Et aujourd'hui, eh bien, elle forme des... ce qu'on appelle des pontifs, c'est-à-dire des gens qui font le pont entre l'onction et la personne qui est en souffrance. Voilà, et... Donc, ils peuvent utiliser les onctions sacrées, dont je suis, dont j'ai la joie d'être, en tout cas, parce que c'est... C'est des outils magnifiques. Oui, que j'ai eu la chance de tester, et pas que moi. La totalité du pôle libellule a pu tester les onctions sacrées. Armel nous a rejoints il y a trois mois, à peu près, au pôle libellule. Donc, c'est une de nos libellules, maintenant. Avec grand plaisir, oui. Voilà, et c'est vrai que ça ne se raconte pas, ça se vit. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est vrai. Donc, comment tu t'en sers, Armel, de ces onctions sacrées ? Les onctions, en fait, c'est pas une technique. C'est quelque chose qui... Il faut beaucoup de lâcher prise pour recevoir un soin avec les onctions. C'est-à-dire qu'on fait appel à des forces ou des énergies qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas là. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire pour que une molécule se range, pour qu'on guérisse une plaie ou quelque chose. Voilà, ça se passe dans l'invisite, dans l'énergie. Alors, les onctions... D'abord, il y a 22 onctions, 22 onctions sacrées. On a quand même un joli petit coffret, je ne vais pas vous montrer. Donc, souvent, ce que je fais dans une séance, c'est que la personne choisit au hasard une onction. Donc, elle ne choisit pas, en fait. En fait, c'est plutôt, on va dire, c'est son âme qui choisit. Elle laisse les reines, c'est-à-dire que le mental et l'ego laissent les reines à notre partie divine, notre âme, qui va pouvoir vraiment indiquer ce dont elle a besoin à l'instant, qui est là, avec la problématique que la personne vient. Et j'ai remarqué souvent la magie véritable. D'ailleurs, la magie, ça vient de l'âme agie. Voilà. Oui, c'est surprenant, la justesse, la cohérence à chaque fois qui ressort. Je le confirme. Voilà. Voilà. Et donc, une fois qu'on a choisi une onction, eh bien, je vais l'appliquer sur le corps à certains points précis. C'est des points d'acupuncture, en fait. Voilà. Et avec une douce musique, c'est un moment de grande... Où on est vraiment cocooné. On est, on est, j'allais dire, on est dans les bras d'une mère divine. Voilà. On sent qu'il y a un petit cocon de douceur, de bienveillance, qui permet aussi de lâcher prise. Parce que ce n'est que dans l'abandon, j'allais dire du contrôle des rênes, qu'on va pouvoir permettre au monde invisible, à notre âme, de pouvoir œuvrer pour nous. L'abandon est nécessaire. Et puis, l'abandon, ensuite, il y a aussi, on fait une petite discussion, il est nécessaire d'avoir une prise de conscience. Parce que c'est la prise de conscience, en fait, qui guérit. Voilà. Je prends conscience que c'est ça qui bloque dans ma vie. Et j'abandonne, et je m'en remets à plus grand que moi, je m'en remets au monde invisible. Et la magie. Et la magie au verre. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, ce que tu dis pour l'avoir vécu, qu'on ressent, alors, pourquoi ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est toi ? Et il n'y a pas que toi, bien évidemment. Il y a aussi des énergies qui sont là. Mais on ressent, effectivement, une grande douceur, une grande bienveillance. On a vraiment l'impression d'être enveloppé. Vraiment, c'est cette sensation-là. Oui, c'est sûr. Il y a moi, il y a mon corps, mais mon corps, moi, je le mets au service. Je suis vraiment le pont. Voilà, je sais que je suis là. Et voilà, les présences, les entités, Marie-Madeleine, Marie, je ne sais pas, celles qui viennent, qui vous accompagnent, vos guides, votre âme, c'est tout. Ils sont là, tout autour et agissent en même temps que moi. Oui, c'est ça. Et c'est un super beau moment à vivre. À qui elles s'adressent, ces onctions sacrées ? Est-ce que n'importe qui, n'importe quel âge, peut avoir recours aux onctions sacrées ? Moi, je pense que oui, oui, tout à fait. Même, oui, les jeunes, les moins jeunes. Et toute personne aussi, dans des situations, on peut venir avec simplement une volonté d'aller plus loin sur son chemin, de se faire aider, là où on va actuellement, dans l'ascension, pour aller de plus en plus vers l'amour inconditionnel, donc guérir toutes les blessures, nos blessures émotionnelles qui ne sont plus de mise actuellement. On est en train de vivre des temps qui sont extraordinaires pour se délester de nos sacs à dos. Alors, il faut en profiter. Et on peut venir aussi quand on est dans des passages délicats, des séparations, enfin, quand d'un seul coup, tout s'effondre sous nous, tous nos repères partent et donc les anxions sont des vrais guides. Ça peut être aussi quand on a une problématique physique. Parce que, bien sûr, le physique n'est que l'expression d'un émotionnel qui n'est pas équilibré. Donc, les anxions, évidemment, elles travaillent sur le physique et l'émotionnel. Voilà. En fait, les anxions, l'onction, elle a cette capacité à ouvrir un champ entre ce qui est visible et invisible, entre le haut et le bas, le ciel et la terre. Et au moment où on ouvre cette possibilité, l'onction, elle parle à l'âme, elle guérit l'âme qui, elle, après, va s'occuper du corps physique, du corps émotionnel. C'est... Voilà. C'est... C'est magique. C'est magique. Voilà. C'est vrai qu'il y a un côté... On est dans le quantique aujourd'hui. Peut-être dans le temps, c'était le magique. Aujourd'hui, c'est... Voilà, c'est l'énergie quantique qui agit. C'est... On agit sur les... sur la vibration. Oui. Voilà. C'est ça. Pour guérir. Voilà. En quelques mots, ce que sont les onctions sacrées et comment on peut les utiliser. Et si vous avez envie de tester, évidemment, Armelle est là. Je me fais un grand plaisir de vous accueillir. Tout à fait. Voilà. Donc, arcenant, mais bien évidemment, je mettrai ton adresse et tes coordonnées sous la vidéo pour que les gens puissent te contacter. Merci, Céline. Merci à toi, Armelle. Merci pour nos âmes. Oui. Ben, remerciez-vous. C'est... Voilà. Aussi, chaque personne qui décide de faire ce pas le fait pour elle-même et peut se remercier. Exactement. Gratitude. Merci beaucoup, Armelle. Merci, merci. Merci à vous. Au revoir. Merci.